Et le bon Landru, c'est Régis Laspalès. C'est le bon Landru. Le bon Landru. Il rigole, c'est la première fois que je le vois rigoler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes malade ou quoi ? Le bon Landru, c'est la première fois qu'on dit ça. Ça vous fait drôle de venir ici sans Maurice Chevalier ? Maurice Chevalier ? Mais oui, c'est vrai. N'importe quoi. N'importe quoi. En tous les cas, c'est une bonne idée de casting, Laurent. Je vous félicite parce que c'est vrai que Laspalès est sans Landru. Vous pensez qu'un jour, votre physique de sadique, on peut le dire, vous serait utile ? Allait enfin trouver un rôle à sa mesure, oui. Oui, j'espérais quand même que ça allait arriver. Là, ça y est. Pardon, puisqu'on est dans les Sayal Killers, je vous rappelle qu'on est sans nouvelles du petit Gérard. Ça fait 4 semaines que le petit Gérard n'est pas venu dans l'émission. Alors quand Laurent vous a demandé, il a dit quoi ? C'est vous qui voyez, non ? C'est vous qui voyez. Non, non, ça m'a plu tout de suite. J'ai tout de suite vu ce que je pourrais en faire, c'est-à-dire raconter la vraie vie de Landru, mais amuser les gens avec. Ce qui n'a jamais été fait, finalement. Ça a toujours été très noir. Et là, j'ai envie quand même qu'on s'amuse. Il fait peur, l'essaye d'un coup. Tout à l'heure, il est arrivé... Oui, mais c'est pour ça que je suis Landru. Mais Landru était comme ça, effectivement, quand il marivaudait avec ses maîtresses, très sympa. Et puis après, bon, c'est ce qu'il faisait. Donc, Las Palais et Landru à Marigny, à partir du 1er décembre, dans une mise en scène de Jean-Luc Tardieu. Alors, Landru, moi j'ai appris ça en préparant cette émission. En 1922, il avait 52 ans. Incroyable. Il a été guillotiné cette année-là. Bon cadeau. C'est le premier serial killer célèbre du 20e siècle. C'est le premier serial killer célèbre. Et c'est le premier qui a fait rire aussi. Son procès tournait au Grand Guignol. On venait au procès comme au spectacle. Voilà pourquoi ça a tant fait parler. Il était brillant. Il faisait des mots d'esprit. Exactement. Beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme. Parce qu'il s'est entêté devant la justice pendant toute la durée du procès. Il n'a jamais avoué ses crimes. Il est parti, comme il le dit, avec son petit bagage. C'est-à-dire sans jamais dire si vraiment il avait été ce tueur qu'on l'accusait d'être. Mais c'était vraiment lui ? Oui, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'était vraiment lui. Oui. Oui, mais il a mis le doute dans les esprits. Après, il a écrit une lettre à l'avocat général la veille de sa décapitation. Il a dit, je meurs l'âme innocente et tranquille. J'espère que la vôtre soit de même. Oui. Et pour que le mec... Comment ça flippait. C'est le premier barbu qui a fait peur. Oui. Mais il plaisait beaucoup aux femmes, surtout. Oui, justement, la pièce commence quand même. Il dit qu'il n'avait pas réussi, lui, dans ses affaires. Donc, à un moment, d'ailleurs, à un moment, il dit... Il dit que la société ne fait rien pour aider l'esprit de créativité des gens honnêtes. Et après, ces mêmes gens s'étonnent de vous voir embarquer dans des entreprises plus douteuses. Il dit, mais où l'inventivité, il y a souvent beaucoup mieux récompensé. Il faut dire qu'il plaisait aux femmes. On peut quand même préciser que, d'après la légende, il avait un braquemar énorme. Ah, ben voilà. Non, mais je savais que ça allait vous intéresser. Ah oui, on se demandait pourquoi. Excusez-moi avec la tête que vous avez, Landru. Oui. D'ailleurs, il n'a pas été conservé, le braquemar ? Non, on n'a pas conservé le braquemar. C'est bien. Mais j'ai la chaudière chez moi. Je vous jure, j'ai la vraie... T'as acheté la chaudière ? J'ai acheté la vraie chaudière de Landru. Elle est chez moi, à la campagne. Ah, c'est génial. Elle est de gamber. Elle sera exposée dans le théâtre. Ah oui. Non, mais c'est vrai que la pièce commence comme un vaudeville. Et puis après, il y a des situations extrêmement cocasses. Puis ça se termine dans le drame, évidemment. Mais il y a justement... Quand il demande à sa visiteuse d'approcher le sac de charbon de la chaudière, c'est son humour à lui, quoi, son côté... Oui, là, c'est peut-être plutôt un peu le mien, parce que personne ne peut savoir s'il a fait ça, vraiment, Landru. Ça, c'est moi qui ai inventé, évidemment, cette scène. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, comme j'ai écrit la pièce il y a 10 ans, parfois, je ne sais plus ce qu'il y a de Landru ou de moi en voyant la pièce. C'est terrifiant. Quand la bonne femme l'embrasse et qu'elle lui dit « Oh, vous me tuerez, par exemple. » Oui, ça, c'est plutôt moi. Ça, c'est vous, ça, d'accord. Alors, il y a un truc qui est rigolo aussi. J'imagine que c'est de vous. C'est la veille de son exécution. Il se rase, il se coupe et il dit « Voilà que je leur commence le travail. » C'est formidable, ça.